Quand le forage est réalisé, pendant un certain temps, ça commence à avoir des problèmes de colmatage. Et ça diminue le volume que le forage pourrait développer. Maintenant, pour déboucher ce colmatage au niveau des crépines, on utilise une méthode qui permet de déboucher, à savoir le traitement, ensuite l'air lift, à savoir envoyer de l'air en forte pression et qui va déboucher. Et même brosser s'il le faut, et vous allez le voir tout à l'heure. Ils vont mettre une brosse dedans pour nettoyer à l'intérieur et dégager cette eau. Ensuite, maintenant, ça va augmenter le débit drastiquement. Aujourd'hui, le forage a donné à peu près 50 m3, alors qu'à l'époque, ça a donné 100. Donc, si on parvient à avoir le même débit, on va le régénérer à 50% de plus. C'est un grand programme que CENO a initié pour l'amélioration de la production au niveau de Dakar. Présentement, on est sur quatre forages, Nord-Foir 2, Point M1, Point M2 et Gare-Gran-Yoff. Il soit d'augmenter la productivité de ces forages et de mieux satisfaire la demande au niveau des populations. C'est ce que nous sommes en train d'entamer. On a entamé les travaux depuis une semaine avec Nord-Foir 2. Présentement, on est au 6S pour faire le forage du Point M1. Ensuite, on va aller à Gare-Gran-Yoff et on va continuer sur les régions. C'est un vaste programme que CENO a initié uniquement dans le but d'améliorer la pollution d'eau à Dakar et au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada